mais je n'arrive pas donc c'est que je me suis proposé c'est que on va d'abord prier avant de commencer la discussion c'est important de prier non je suis chance de dire amin c'est déjà parti merci frère merci d'être venu je te sais quoi thé ou café du thé du thé d'accord du thé ça va venir qu'elle va s'occuper de ça ça va venir mais en attendant moi je vais te faire parler j'ai commencé par un sujet que je raffole ça fait longtemps que tu as quitté le public français quand même depuis 2019 depuis 2019 mais avant ça tu l'avais aussi quitté non j'ai fait une pause entre 2013 à 2016 je suis retourné sur la scène sur la scène mais avant ça encore tu l'avais quitté non non tu l'avais pas quitté bien sûr je suis en train de rappeler l'histoire pour effectivement dire que oui takana premier album 2007 on l'avait kiffé tu faisais je sais pas si l'info est bonne donc je vais dire pour avoir des précisions il arrivait que tu fasses un album à l'international comme zion prophète par exemple après rappel à l'ordre mais entre les deux il y avait les black mafias c'était fait pour la guinée c'était ça la hiérarchie des choses oui mais sauf qu'après après après mon meilleur album à moi où je chante c'est l'état oui rappel à l'ordre tu fais tes albums mais pas comme tu l'a fait les deux autres oh non et après rappel à l'ordre j'ai sorti rasta government qui a été aussi à rester et voilà dans des conditions internationales en jamaïque oui voilà dans le studio aridji non c'est un studio dans lequel bon parler même à rester et peter torche tous les légendaires chanteurs de reggae que vous connaissez oui après rasta government j'ai sorti kaki lambé qui est un album plutôt traditionnel oui et après j'ai sorti good life et après j'ai sorti suprématie human supremacy alors pourquoi on a l'impression que malgré tous les succès que tes albums ont ces albums là notamment l'album qui a suivi rappel à l'ordre malgré que ça a marché rasta government et tout tout on a l'impression que c'était toujours les meilleurs restent les deux premiers albums un prophète et puis rappel à l'ordre oh ça dépend du goût des gens beaucoup de personnes pensent que c'est rasta government oui qui a été élu meurre album africain de l'année 2011 d'autres parle de good life oui ou de laïf qui a été le deuxième meurre album du reggae sur le plan mondial après alborosi il ya d'autres aussi qui pensent que c'est human supremacy oui il ya non qu'on n'a pas qu'ils pensent que c'est quel album oh je mets toute mon énergie à ta cana tout le monde je sais c'est pas facile c'est pas une question qui est facile à répondre d'accord alors quel est l'album qui t'a rapporté le plus oh ils m'ont tous rapporté à cana à cana à cana à cana vous voyez à la mecque par exemple non ils m'ont tous rapporté un humain de suprématie quand même on a réussi à le vendre une copie ici à 5 millions tu vois 200 copies c'est bien mais un milliard 5 millions de sang au vide à cana parce qu'ils avaient fait polémique mon ami belle belle stratégie ouais ouais merci d'avis et galace milliardaire à kilot donc aujourd'hui tu es milliardaire d'acana excuse moi c'est toujours considéré comme un milliardaire non ok comme un milliardaire ça veut dire quoi je suis considéré comme un milliardaire parce que les oeuvres que nous faisons bien non la créativité le pouvoir de rastafari c'est la s'il est le roi des rois et quand tu es enfant de roi des rois tu es milliardaire oui je suis totalement d'accord mais je parlais en francs money l'argent que tu es à cana à cana quand on arrive à subir nos responsabilités et qu'on arrive à venir en aide à nos parents à nos proches à nos amis et à nos multiples connaissances et par ci et par là on peut s'estimer être milliardaire en tout cas en france guiné ce n'est pas être milliardaire au sénégal je vais t'envoyer en guiné tu connais la guiné un peu tu es allé dans combien de préfectures en guiné je suis allé dans plusieurs préfectures mais je ne suis pas allé encore en forêt oui et à moins de guiné je ne suis pas allé au mali je ne suis pas allé à tout guiné je ne connais pas il faut pas aller à tout guiné saugé koubi à malien berin il n'y a pas de roue à la cour il n'y a pas de route là bas non il n'y a pas je sais je suis allé oui même s'il n'y a pas de route c'est son devoir de partir parce que après tout c'est à cana il doit partir dans toutes les régions quand ils vont bien travailler je sais quand même ce n'est pas le président de la république alors on y va donc à cana sur la guinée j'ai posé des questions sur la guinée on va voir tester ta connaissance sur la guinée ok première question c'est moi si résistant à la pénétration coloniale en guinée le nom de si résistant je les aime beaucoup hein ouais ben je connais zébela togba on va parler de samori on va parler de alfaïa diallo on va parler du allemand mimo carburant on va parler de dina salifou et on va parler de peut-être yura tawell c'est pas et qui qui d'autre à kankan kébou lama j'ai posé notre question facile là quelles sont les couleurs de rastaza le drapeau guinée à la devise la devise la devise la guinée ouais travail justice solidarité alors une question s'il te plaît et celle des rastas c'est quoi la dévise des rastas la devise de la doctrine rasta qu'est-ce que rasta dit one love ok alors je vais envoyer une question un peu plus compliquée pour nous les jeunes et pourtant qui devrait être facile ok le nom de quatre compagnons ou même trois compagnons de l'indépendance je peux parler de bari jawando je peux parler de karim bangoura karim bangoura je peux parler d'un certain bari trois bari trois ça fait trois tu en connais un peu plus amarasouma amarasouma ouais ça c'est fait ça aurait m'étonné un autre je cherche toujours le nom d'un autre comment comment on appelle voilà cette dame qui est balia balia compagnon de l'indépendance voilà d'accord mais je cherche toujours quelqu'un qui a écrit l'hymne national de la guinée l'hymne national de la guinée si je ne me trompe pas c'est faux débat un certain faux débat faux débat faux débat voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'un indépendance c'est plus bien quand même c'est oui hein ta canard bizarrement c'est pas les rastas déjà oui tu fais tu fais tu fais tu fais montre d'une de grandeur et surtout tu prends enfin je veux dire que le message avait dit que le message qui se trouve dans ce que tu dis dans tes chansons le plus souvent tu les connais tu les réfléchis certainement tu les dis avec sincérité tu les dis pas pour faire plaisir parce que ça arrive on a vu des artistes qui ne connaissent pas effectivement respect mais c'est pas fini je t'envoie je t'envoie je t'envoie à koya première question tu as combien de surnoms il y en a plein alors on compte j'essaye de trouver 99 voilà alors disons d'abord compte il y en a combien on va les compter il y a Takana Zayon il y a Jacques le bon sergent je connaissais pas tout ça Congo 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 Jesse Congo Jesse Bongo Bongo Matty Matty Druids Druids Y en a trop Levi Levi Y en a trop Kalamacina Rogo 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 Raga 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 Zogo 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 Zig 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 Zaga Zaga Tout ça c'est bon non Takana Zayon Tout ça c'est bon Non c'est vraiment malin Koya est à combien de kilomètres de Conakry Koya est à 50 kilomètres de Conakry Environ Ça fait pas 50 Tankana C'est 50 kilomètres Non ça fait pas 50 Quand tu commences au kilomètre zéro jusqu'à Koya c'est 50 C'est 50 kilomètres 36 c'est 36 kilomètres Ok Quand on dit 36 tu as 36 kilomètres Oui Dans 36 tu vas comment on appelle Sanoya jusqu'à Gomboya jusqu'à Binturaya Kanskak tu arrives à Fugiadi tu arrives à 50 47 Voilà Takana C'est 47 C'est 47 La ville de Conakry Oui dans la ville de Conakry Parce que tu es de Conakry Alors une autre question que j'aime bien Cite moi deux personnalités politiques aujourd'hui qui sont nées à Conakry Oh Même si c'est des anciens L'idéal c'est maintenant là puisque c'est eux qu'on connaisse Ah ben écoute Abdoul Kabele Kamara Il y a Kiridi Bangura aussi Kiridi Bangura aussi Et tu peux en ajouter ? Ben après je ne connais pas trop les politiciens actuels qui sont à Conakry Oui c'est vrai sinon il y a Adjassaranda là-bas aussi vous la connaissez non ? Ah ouais elle vient de Conakry Non elle est née à Conakry Ok Elle est née à Conakry On sait qu'ils sont nées à Conakry Ça fait plaisir, il te reste des rubriques ? Il me reste des rubriques Alors on y va, quand tu veux Je vais prendre juste une petite rubrique Le cri des animaux Quel cri aimait l'éléphant ? Le nom du cri qu'il aimait ? Non je ne connais pas franchement Je ne connais pas Rasta va laisser 50 dollars ici à Conakry Rasta ne sera pas bon De toute façon il est milliardaire, il faut négocier ça avec lui Il faut qu'il nous dise d'ailleurs comment il a réussi à mettre cette stratégie en place pour avoir de l'argent vite fait, bien fait et puis devant tout le monde Ne s'exprime pas des guinéens, il n'a pas la veille, c'est là D'accord, on va partir sur le deuxième nom Nous allons prendre le taureau Le taureau aussi Non Le lion Le lion rugit D'accord On va aller sur une dernière rubrique qui s'appelle valide, valide pas Et normalement on te montre des photos Et toi tu nous dis si tu valides la personne dans ce qu'elle fait Ok C'est bon ? On peut aller ? D'accord On dit t'es prêt ou t'es prêt ? Tu as fini de lui faire dire les... Oui j'ai fini Il a trouvé comme ? Bon j'ai dit le lion il a dit qu'il rugit, je l'ai dit le taureau il a dit qu'il ne connait pas Tout comme fait je ne vais pas récupérer mon nom Maintenant il faut me dire c'est quoi le cri qu'il aimait le taureau Parce que vous m'avez dit que... Bonne question Mais les femmes baris ça... Non c'est pour la culture C'est ça C'est ça Ce qui est... A ma collo A des noms fortes A la ma collo Tu as une différente Non 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 A ma collo 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 Dis le On est en direct à la télé Dis le De vie Grave A la rava A ma collo A ma collo Le taureau beugle Si 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 Le taureau beugle J'ai entendu que c'est la vache qui fait ça Non tu sais il y a meugler et il y a beugler Le taureau il beugle Comment tu écris ça ? B-E-U B-E-U Chez La solidarité féminine Non sérieusement Alors on y va En conjugaison En soussou Pourquoi t'es pressé c'est bien ça en fait ? Oui Tu sais je vais te dire Je me suis mis à un exercice Depuis avant-hier J'ai commencé à conjuguer le verbe manger Au présent et au futur En polar Donc on va prendre mangana en soussou Maintenant je chante je fais français Non 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 Il n'y a pas français Non on ton dit On fait en soussou Takana zayon Le verbe chanter En soussou Au présent Du mode indicatif si ça existe Mais en soussou C'est un défi Je vais avoir 50 dollars Le chanter Le verbe chanter Le verbe chanter Comment on dit chanter en soussou ? Siguissa Siguissa Chanter Chanteur ou chanter c'est la même chose ? Siguissa Non Siguissa Ah d'accord Oui c'est très important Il est très important Siguissa 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 Nu Siguissa Siguissa Maintenant le futur Mais essaye, tu chantes en poulard. Comment on dit « chanter en poulard » ? Milana Tarou, carrément. Je te donne un indice. Attends, attends, il réfléchit. On dit « chanter » ? Non, je ne connais pas ça. « Imogol » ? Imogol. Voilà, maintenant tu conjuges ça au présent. Takana Zayon, tu as beaucoup de fans. Je ne pourrais pas conjuguer ça. Alors tu me conjuges dans quoi ? Amaleké ? En Kisi ? En Guerze ? C'était Takana Zayon. Malenki, oui. Malenki, ah ok, essaye. Chanter Amaleké, ça veut dire quoi ? Donkili la. Kadongili la. Kadongili la. Samori, tous les caméros, le nefasen, le nefasen, le nefasen, le nefasen. Dengue, donkili. Non, 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 non. Alors, conjugaison, verbe chanter Amaleké, c'est Takana Zayon qui vous serve. Direc, on y va Takana. M'ka donkili la. M'ka donkili la. Ça, ce n'est pas le présent. Hein ? Hein ? M'ka donkili la. Ça, c'est le passé. Non, ça c'est le passé composé à Madenki. Oui, maintenant le présent. Donc qui dit là? Ok, oui, donc qui dit là, mais ça c'est l'impératif. Ça c'est l'impératif. Oui, ça c'est l'impératif ça. Maintenant le présent, c'est toi qui nous as amené. Non, le présent, je ne suis pas capable. Si, fais juste un effort. C'est l'impératif, c'est l'impératif, c'est l'impératif. Ok, ensuite? Il va donc qui dit là. Ça, ça, on est dans le futur. C'est compliqué. Là c'est compliqué. On l'a maintenant, valide, valide pas Takana Zion. Alors, première image, Sili National. Oh, je ne valide pas. Ah bon? Carrement. Takana, c'est sérieux? Ben oui, je suis très sérieux. Tu n'aimes pas la Guinée? J'aime bien la Guinée. Alors pourquoi tu ne valides pas le Sili? Ben, parce qu'ils ne feront pas notre affaire. Je ne crois pas qu'à chaque fois qu'ils jouent, il y a des autres. Non, tu as un supporter en colère. Je suis un supporter en colère. Je ne valide pas. Donc, ça fait plus de cinq ans que c'est un match nul, une victoire et une défaite. Je ne peux pas soutenir l'équipe comme ça. Un match nul, une victoire et une défaite. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau du Sili National? Pourquoi tu es en colère? Parce qu'en même temps, on a vite ta sortie là. Tu étais vraiment en colère contre eux. Ça, quand même, ça date. Oui. Cette sortie-là, il y a deux ans, trois ans. OK. Mais qu'est-ce qui ne va pas au niveau? Ben, ils n'arrivent pas à, comme on appelle, à fédérer leurs énergies, c'est quand ils jouent, ça sent qu'ils ne sont pas unis en esprit. Donc, le football, quelles que soient les qualités individuelles de nos joueurs, s'ils n'arrivent pas à mettre ces énergies là ensemble et unir leur esprit vers un même objectif, ça ne peut pas marcher. Tu penses qu'ils ne sont pas suffisamment engagés? Il y en a qui sont plus engagés que d'autres. Ben, en général, ils ne sont pas engagés. C'est dommage, hein? C'est dommage. Alors, deuxième image. Deuxième image, on va partir sur Tiken Diafakoli en tant que meur artiste reggaeman africain de tout l'État. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a déjà fait ça avec Tiken. Pourquoi vous voulez réagir Takana sur ça? Non, mais attends, attends, attends. Non, pas Takana, quand même. Si, si. Ah, il est obligé de dire Tiken, c'est... Non, 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 c'est quelqu'un qui est véridique dans cette émission. On va aller sur Bob Marley. Non, 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 tu me laisses faire. Non, mais pas Tiken. C'est pas bien, c'est ce truc-là. Il s'est exprimé sur lui quand même. Ok, ok. On va aller sur Bob Marley. Bob Marley, Tiken. Meilleur reggaiement universel Bob Marley, meilleur reggaiement universel De tout le temps Bob Marley, oui Bob Marley, oui C'est le porte-flammeau C'est l'image, la plus grosse image du reggae Pour dire le meilleur reggaiement universel de tout le temps Je ne suis pas d'accord Peter Toch, attends, pourquoi ? Parce que tu en as plein aussi Qui sont très très bons Qui étaient très très bons Peut-être qu'ils n'ont pas eu la même popularité que Bob Je veux dire, Bob, il reste le king Il reste le king, c'est le reggaiement le plus célèbre dans le monde entier Mais je ne peux pas dire qu'il est le meilleur reggaiement de tout le temps Je ne peux pas dire ça Waouh C'est quand même pas fréquent Et toi ? Il est meilleur que toi, Bob ? Pas en termes de masse que tu es en train de dire par exemple Il est meilleur que moi Oui, parce que l'humilité termine d'ailleurs Il est meilleur que moi parce que j'ai, voilà Ces chansons m'ont servi, you know Qui m'ont inspiré jusqu'à être là ici aujourd'hui Mais je compte faire mieux que lui Ah d'accord Voilà, je compte faire mieux que lui Bob, il n'a pas construit des écoles en Afrique Moi je veux construire des écoles Bob, il n'a pas fait beaucoup de choses Que moi aussi je peux faire aujourd'hui en tant que vivant D'accord Et je n'ai même pas commencé à faire le reggae Et que si je continue à me performer Je peux faire mieux que lui Eh bien ? Ben oui Lucky Dubé Lucky Dubé Lucky Dubé Meilleur reggaeman africain Parce que ça se dit Lucky Dubé Meilleur reggaeman africain Lucky Dubé C'est un très grand chanteur Mais je ne dirais pas Meilleur reggaeman africain Oui, parce que pour moi A mon humble avis Sa musique est monotone Toutes les musiques se ressemblent Sa musique quoi ? Il n'a pas essayé de jouer avec d'autres musiciens du reggae Il a toujours fonctionné avec la même équipe Donc dès que tu entends les orgues Ouh, ouh Tu sais que c'est le KID Dubé qui arrive La musique sonne tout le temps Donc il n'y a pas de variation Alors pour toi, qui est le meilleur reggaeman africain jusque là ? Le meilleur reggaeman africain Si tu prends vraiment en matière d'expérience Et en matière quand même Comme on appelle De notoriété Et tout ce que Non, pas tout ça Takana Non ? Non, tu ne vas pas nous le faire Tout ce qu'il a eu à faire dans le passé King reste King En termes de notoriété En termes d'expérience Ça tu l'as dit Mais tu as dit qu'il n'est pas meilleur Maintenant moi je cherche le meilleur Sur le plan africain En termes de Voilà Le meilleur reggaeman africain C'est moi Carrément A pas le bala Ah ben et moi A pas le bala 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 Attends Tu es meilleur que Blondie Hein ? Tu es meilleur que Blondie Je dis que je suis le meilleur reggaeman africain Donc meilleur que Blondie Ah Italien fanatensé Meilleur que Tiken Je ne sais pas dire ce que je n'ai pas dit Meilleur que Tiken Hein ? Meilleur que Je suis le meilleur On sait quand même Le reggaeman africain D'accord Je le dis et je l'assume partout D'accord Voilà Donc par contre Meilleur reggaeman guinéen Tu dis ? Donc par contre Meilleur reggaeman guinéen Ah Si je te dis que je suis le meilleur reggaeman africain C'est que la Guinée Tu sais en même temps Je suis en train de voir le visage d'Eli Kamano A l'air là Quand il est à drôle Ah Eric Kamano C'est mon ex-concurrent Maintenant il a un parti politique Ah Il ne fait plus partie de la course Ah bon ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Il s'est disqualifié Que c'est son ex-concurrent Bon Putain alors ça c'est méchant quand même Donc c'est ton ex-concurrent Donc tu l'as distancé Il ne te voit plus Il s'est disqualifié lui Il a changé Parce qu'en fait quand tu es dans la course avec quelqu'un Et que ton adversaire est déjà dans ton futur C'est toi qui l'a découragé Que c'est toi qui l'a découragé Comment je l'ai découragé ta canard ? Comment tu fais dire ça ? C'est pas vous qui l'avez encouragé Le club sont pas tiboutes Après vous l'avez laissé tomber Il avait besoin de votre soutien Moi j'ai contribué J'ai pris pour qu'il se présente Mais toi tu n'as pas fait ça On va aller sur la dernière image reggae On va partir sur d'autres images Oui vas-y Et Peter Toche On dit de lui Il fait partie des précurseurs Où il est l'un des précurseurs Des pères fondateurs du reggae Tu valides ou tu valides pas ? Peter Toche je valide c'est mon meilleur C'est le meilleur Parce que pour moi c'est le meilleur Le meilleur reggae man ? Le meilleur reggae man De tout les temps ? De tout les temps Et d'Agana ? Oui il est le meilleur reggae man de tout les temps Non seulement à travers ses textes À travers son engagement À travers la musique Musicalement même parlant Il joue plusieurs instruments C'est lui qui a appris Les Bob Marley Denis Wailer A jouer de la guitare Il joue à lui sur le piano Il joue la batterie Il joue un peu de tout Donc pour moi c'est le meilleur Pour moi c'est le meilleur On va donc sur l'échec Peter Toche pour l'anecdote Il a refusé de jouer à Nittraël Parce que c'est d'Israël Qui vendait des armes Au sud africain blanc Pour percuter l'apartheid Donc il a perdu 80 000 dollars pour ça Aucun reggae man n'a eu le courage de faire ça Il y a beaucoup de respect pour lui Non maximum respect Prière Prière pour Peter Toche Donc on y va Maintenant dans les politiques Assimi Goïta Le président de la transition du Mali En tant que L'homme d'état Ayant réussi le mieux En tant que spécialiste des coûts d'état Je vais faciliter ça Il est inexpérimenté Hein ? Carrément Mais il a fait deux coûts d'état en une année Carrément Qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Il est inexpérimenté Pourquoi ? Ben parce qu'il met son pays Dans une situation difficile Ya non ? Nous sommes tous des panafricains C'est vrai Il faut dire merde parfois Il faut Ya non ? Proclamer son indépendance Mais après Quand c'est mort pour toi diplomatiquement Tu mets ton pays dans des problèmes Dans des situations difficiles Ya non ? D'accord Ben oui c'est bon avis Donc moi je pensais que tu étais révolutionnaire Et que oui Ah non moi On le reste à dire If you are looking for a revolution Try to find the right man Moi je ne suis pas des révolutions bêtement comme ça Parce que quand on vient Insulter les blancs Et puis je suis avec toi Non 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 Traduction D'accord Il n'y a pas de problème Que penses-tu de Paul Kagame Meilleur président africain ? Paul Kagame Il est rigoureux Mais Et quelle que soit ta rigueur Si tu essayes de durer plus de 10 ans Et faire 15 ans Je ne suis pas dans ton esprit Pour moi c'est un dictateur Paul Kagame Oui Carrément Mangana Non Al-Tagy Non Al-Tagy Carrément C'est ce que je pense Il faut que ça soit clair pour tous les africains Ya non ? Même si un président vient construire son pays avec de l'or et du diamant Après 10 ans tu dois quitter Sinon C'est ça Sinon tu es dictateur Tu es dictateur Mais en même temps tu n'as pas fait des chansons contre lui Avec Paul Kagame Paul Kagame Non moi quand je chante Ya non ? Quand je chante Il n'y a qu'en Guinée ici parfois Ya non ? Parce qu'on est concerné Nous sommes des Guinéens Parfois que Tu peux aller dans la colère contre l'idard Jusqu'à mentionner Mais pas dans la musique Dans une interview Tu vois ? Mais je pense que j'ai dénoncé le comportement de Paul Kagame Dans ma musique Dirigeant aveugle Je n'ai mentionné le nom de quel chef D'ailleurs Malik Kébé Malik Kébé Malik Kébé Il est très dynamique Mais il n'a pas pu amener des résultats Qu'on attendait de lui en culture Ah bon ? Parce que j'allais dire Malik Kébé Meilleur homme culturel de la Guinée Je ne peux pas dire ça Malik Kébé il est très très dynamique Mais il n'a pas pu apporter des résultats escomptés Pourquoi ? Ya non ? Parce qu'il a commencé C'est un très très grand festival Et qu'il n'a pas pu amener jusqu'au bout Normalement ça devrait continuer Même s'il s'est séparé avec les Killpoints Il devait quand même continuer Parce que ça Ça allait être une plateforme pour tous les jeunes Les autres jeunes rappeurs Ou reggae man Ou dancehall Pour l'artistes Ça allait être une grande ouverture aussi musicalement pour la Guinée Sur le continent africain Alors pour finir Le sujet favori de Kadiatou BGDA Meilleure structure en faveur des artistes En Guinée Oh non 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 On ne peut pas dire ça Quand tu sais qu'on t'a nommé Je ne peux pas Moi je ne peux pas m'asseoir dans un bureau de 10h à 18h Je ne peux pas m'asseoir dans un bureau de 10h à 18h Tenir quelqu'un à nider Ou même financièrement Mais me mettre avec toi Et sillonner la ville pour faire des campagnes Je ne suis pas dans ça aussi J'ai quand même l'impression que Mangan est dessus des politiques guinéens C'est pourquoi la dernière question va venir C'est sur d'ailleurs deux personnes La première personne c'est Alpha Condé Meilleur président africain Et plutôt guinéen Le meilleur des présidents guinéens Je suis en train de te moquer Non je ne me moque pas d'Alpha Condé Il a des résultats en termes d'électricité Tout ce qu'il y a Non Alpha Condé n'est pas le meilleur président guinéen C'est qui le meilleur président guinéen ? Hein ? C'est Dadis ? Bon Je vais dire mon opinion Ils vont dire non C'est parce que moi pour moi Le meilleur président guinéen c'est Lansala Condé Lansala Condé Oui c'est mon opinion D'accord Alors C'est Lou Dalen Diallo Meilleur homme politique guinéen C'est Lou Dalen Tu peux dire l'homme politique le plus populaire en Guinéen Mais dire qu'il est le meilleur Ça je ne pourrais pas passer Meilleur homme politique tu valides ou tu valides ? Non je ne peux pas dire que c'est Lou M Il est le plus populaire Oui mais il n'est pas le meilleur Pourquoi il n'est pas le meilleur ? Pourquoi il n'est pas le meilleur ? Parce qu'il reprend toutes les mêmes erreurs Et il ne change pas de stratégie Donc je ne peux pas le dire Non Il n'est pas croyable Quand on te dit Qui est le meilleur politique en Guinéen c'est qui ? Dans ce cas Le meilleur homme politique en Guinéen Oui En ce moment Bon tu sais Il y avait beaucoup de personnes Comme Ousmane Kaba Tu vois J'avais une très grande admiration pour lui Parce que lui Il a construit une école Une université Il a formé beaucoup de jeunes Guinéens Puis il s'est mis dans la politique Mais Quand je l'entends parler ethnie Je suis déçu de lui Je ne peux pas dire qu'il est le meilleur Tu vois Par contre Le monsieur qu'on appelle Lou Sénifal J'ai beaucoup de respect pour lui D'accord Parce que quand Lui il a travaillé Dans le gouvernement de Alpha Condé Et qu'il a compris Qu'il n'avait pas La même vision Que Alpha Condé Il a tout de suite démissionné Moi j'ai aimé ça C'est ça qu'on appelle Et surtout qu'il avait démissionné Aussi au temps de Comté Voilà Il avait dit qu'il avait pris La femme de Comté Nanara Pagui Ah non Ça c'est un autre degré Ça c'est ça Ça c'est un autre degré Mangana Si tu pouvais être homme Puis serait lequel ? Si tu pouvais être homme Tu serais lequel ? La prière La prière Voilà Si tu étais dans un endroit désertique Où il n'y a personne Quelle est la boisson que tu aimerais boire ? La boisson ou l'eau boisson ? Le boisson Le boisson De l'eau glacée Ceux qui ne se gagnent pas du tout dans le désert De l'eau glacée De l'eau glacée Si tu étais seul Tu aimerais te faire accompagner Par lequel de tes amis ? Mais par une femme Lequel de tes amis ? Donc une femme T'as revoit Si tu devrais entrer au paradis Tu emporterais quelle couleur avec toi ? Quelle couleur ? J'aurais m'habiller Tu iras avec quelle couleur ? La couleur violette et dorée Pourquoi ? Parce que je suis né dans le mois de juin Ça c'est notre couleur C'est la couleur de notre monde C'est le mois de Pentakana Je pense qu'on doit se lutter là C'est le mois de Pentakana On a pris plus de temps Mais ça fait plaisir quand même de discuter avec toi Merci d'être passé C'est ça que tu es un peu bavard Je ne savais pas que j'allais tenir tout ce temps de discuter avec toi Mais ça fait plaisir quand même Merci d'être passé quand tu veux Tout le plaisir est pour moi Et vraiment big up à ton concert Big up à la Sistra Big up à toute l'équipe Que Dieu vous donne la force de perpétuer Comme on appelle cette émission Et surtout viens quand tu veux Quand tu veux l'émission On est ensemble Pour toi Allez Merci beaucoup Merci Merci Ah et tu vas vous ? Reviens Voilà pas qui Sous-titres par Jérémy Diaz